Musique Compatriote, le Japon appartient au peuple, pas à l'Empereur. Il est à nous ! Alors c'est à nous tous d'en prendre le contrôle. Longue vie au peuple ! Regardez les cocorés où arrivent. Nous devons libérer l'école des Chinois en avant ! Je veux que vous reteniez ceci. Alors, petit 1, comment le lubrifiant se répartit dans le moteur ? Petit 2, mécanique pure, les pistons et la fonction du carburateur. Tous ces points figureront dans votre examen de fin d'année. Ce sera tout. Que se passe-t-il ? Toi le Chinois dehors ! Vous n'avez pas le droit. C'est les Chinois qui n'ont pas le droit d'être chez nous. Ça suffit, fichez-moi le camp ! Quoi ? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ah bon ? Arrêtez ! Vous n'avez pas honte de vous, vous ne savez qu'opprimer les faibles. Quoi ? Et toi, pour qui tu te prends ? Je m'appelle Mitsuko Yamada et je dirai ce que j'ai envie de dire. Crétin ! Très bien. Je m'affiche de savoir qui tu es ou ce que tu dis. Je compte jusqu'à 3 et tu sors ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 5, 4, 3 ! 3, 4, 2, 3, 4... 2, 3, 4, 3, 4... Sous-titrage Société Radio-Canada Voici mon oncle. C'est le maître du clan Kokouréou. J'espère que vous aurez retenu la leçon. Quand je vous dis que la violence n'est pas une solution, je veux que vous m'écoutiez. Je te demande de leur pardonner. Tu as eu de la chance, ce n'est presque rien. Que s'est-il passé ? Je les ai rossés. Oh, tu les as rossés. Quelle puissance ! Je m'appelle Founikushi Fumio. Et toi, qui es-tu ? Chérie, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Regarde, mon oncle. On venait de me l'offrir et tes disciples l'ont cassé. Tu m'en achèteras un autre, n'est-ce pas ? Enfin, chérie, tu sais que ça me ferait très plaisir, mais je n'ai pas assez d'argent, voyons. Donnez-moi ce que vous avez. Voilà, tu es contente. Tu sais bien que je passe tout mon temps à essayer de te rendre heureuse, comme me l'a demandé ton père. Mais il serait temps que tu songes à te marier. Ne t'inquiète pas, mon oncle. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Qui ça, lui ? Monsieur, je m'appelle Jensen, je viens de Jingwu. Jingwu, à Shanghai ? Oui. Alors, ton maître devait être... Maître Huo, oui, monsieur. Ça, alors. Qu'est-ce qu'il y a, mon oncle ? J'ai... Je viens de recevoir... Aujourd'hui, j'ai reçu un télégramme de Shanghai. Qui m'apprend que M. Huo est mort. Il a été assassiné. Il est écrit que... que son meurtrier est Akutagawa Reuchi, du clan Naguchi. Je ne vous crois pas. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Excusez-moi. J'aurais aimé avoir l'occasion de me mesurer à lui. Jensen ! Jensen ! Où est-ce que tu vas ? L'association chinoise. Je veux savoir s'il dit vrai. Il n'a pas pu être tué par un Japonais. Ce n'est pas possible. Finissons-en avec l'invasion au Japonais. Lisez ceci ! Longue vie au peuple ! Longue vie au peuple ! Je vais te dire une chose. Je te préviens, si tu décides de rester loin de moi trop longtemps, je ne t'attendrai pas. Jensen ! Tu vas revenir ? Quand les Japonais quitteront la Chine, ma mission sera terminée. Alors je reviendrai. Je n'y comprends rien. Ils devaient se battre contre les Allemands à Tsingdao. Quoi qu'il en soit, Tsingdao est en Chine. Les Japonais et les Allemands n'ont rien à y faire. Jensen, tu détestes tous les Japonais ? Je n'en sais rien. Écoute, c'est l'époque qui veut ça. On n'a pas le choix. Prends soin de toi. Jensen ! 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 Je n'ai pas d'argent à vous donner. Je vous dis que je n'ai pas d'argent. Allez, filez ! Bon, maintenant ça suffit. Laissez-moi tranquille. Allez, hausse. Déguerpissez. Cher monsieur. Je ne suis pas japonais. C'est vrai. Venez, montez. Je vous emmène. Allez-y. Je vous emmène où ? À Jing Wu Moon. Jing Wu Moon ? Vous parlez de l'école ? Mais oui. J'étudie le Kung Fu. On y va ou on reste là ? Vous étudiez le Kung Fu ? Je ne vous emmène pas là-bas. À Shanghai, tout le monde vous le dira. Jing Wu Moon était numéro un avant. Maintenant, ça ne vaut plus rien. Bon, c'est pas grave. Je trouverai un autre moyen. D'accord, d'accord. Je vous y conduis. Du moment que vous me payez la course, je vous emmène où vous voulez. C'est parti. C'est parti. Le maître de cette école s'est fait tuer. L'école n'a plus aucun avenir. Si vous le désirez, je peux vous emmener à un autre établissement. Ici, c'est fini. Monsieur, est-ce que c'est bien toi ? Bi-Hu, donne-moi tes valises. Merci. Ah, vous êtes Chen Zen de Jing Wu. Nous avons un avenir. Vous verrez. Alors, j'attends. Regarde qui est là. Chen Zen. Il est revenu. Chen Zen. Bienvenue. Maître Ngai, c'est un endroit sacré. Si nous voulons nous battre, allons à l'extérieur. « Il est revenu. Il y a une uneTr party. Il est revenu. Maître, ça va ? Je dois reconnaître que vous vous battez bien. Oui, mais je ne suis pas assez fort pour toi. Ah, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes exténués à la fin de votre journée. Vous devriez aller vous reposer. Ensuite, eh bien, nous ferons un autre combat. Tu as fini tes études ? Sois le bienvenu. Tu nous as manqué. Oncle Lang. Je ne voulais pas perturber tes études. C'est pour ça que je ne t'ai pas écrit. Qui t'a prévenu ? C'était dans un journal japonais. C'est une nouvelle qui a dû les ravir. Bon. Viens rendre hommage à mon père. Accompagnons-le. Eh, eh, je regrette. Il n'est pas de ta famille, il ne peut pas porter ça. Mon oncle. Chen Zen a été recueilli par mon père. Il est comme son fils. Il a le droit de lui rendre cet hommage. Ne l'en empêche pas. Non. Avant ce fameux combat, père était souffrant. J'ai essayé de l'arrêter. Mais il ne m'a pas écouté. Eclin-toi. Remanche-t-il. Ton père l'avait écrit de ses propres mains. Hé, tais-toi. Il a bien fait. Les étrangers osent nous dicter leur loi parce qu'on s'est résignés. À partir d'aujourd'hui, moi, Huo Ting-Gen de Jin-Wu, je ne me résignerai plus. Il me faut à Kutagawa. Il y a des règles. Tu dois d'abord envoyer une lettre de défi. Pas de lettre. Pas besoin. Chen-Ten ! Hé ! L'antre de Naguchi est bien gardée. Même la police n'y entre pas. Que deviendra l'école si tu ne reviens pas ? Même ton père n'a pas été de taille. Mon oncle... J'attends ! Ton père a été très clair. Tu me dois obéissance, Huo. Lu Necheng, suivez-moi Chen-Ten. Je veux savoir ce qui va se passer. Oui, monsieur. Ah, le thé. Wow, vous avez gagné. Ça va, va voir ailleurs. Capitaine, c'est pour vous. Mais qu'est-ce qu'on veut ? Allô, qui est à l'appareil ? Oui, maître Nang. Il est parti depuis longtemps ? Oui, j'y vais. Tous avec moi, ça devient sérieux. Allez, on arrive. Viens. Deux, trois, quatre. Abruti. Vous êtes nul. Trompé. C'est qui ? Retire tes chaussures. Comment oses-tu garder tes chaussures ? Je m'appelle Chen-Zen. Où est Akutagawa ? Hé, toi ! Les Chinois n'entrent pas. Dors ! Ici, nous sommes en Chine. Nous allons où nous voulons. Pas ici. Saisissez-le ! Les Chinois. Arr�ons ! Arr�ons ! Arr�ons ! Arr�ons ! Arr�ons ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si l'un de nous deux meurt, aucune vengeance ne devra être effectuée. Mon maître a utilisé la boxe UO. Alors je m'en servirai contre toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment as-tu pu gagner ? Tu n'es vraiment pas de taille. Mais, mais, mais ! Ça va, maître ? Il n'y a que les citoyens japonais ou les personnes ayant un laissé-passer qui ont le droit d'entrer. Vous l'avez entendu, Chen Zen n'a pas pu entrer. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Moi aussi. Tenez, regardez, il est là. Vous êtes japonais ? Non, chinois. Écartez-vous ! Écartez-vous ! Il y a un problème ? Mais non, pas du tout. Général Fujita, monsieur le consul, tout va bien. Tout va bien. Veuillez vous écarter. Oui. En avant, marche ! Alors ? Comment ça s'est passé ? J'ai gagné. Ouais ! Et c'est le meilleur ! Filet, allez avertir tout le monde. Moi, je vais me recueillir au cimetière. Oui, on y va. Mais la tombe n'est pas terminée. Je sais. Attention, vous êtes prêts ? Tirez ! Tous ensemble. Allez, un peu de mer, allez ! C'est bon ! Docteur, allez-y. Je suis médecin généraliste, pas médecin légiste. S'il vous plaît. Vous avez besoin de quoi ? C'est le foie qu'il faut analyser pour déceler du poison. Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi avez-vous ouvert cette tombe ? Pour une autopsie. Il faut les en empêcher. Je ne peux pas. Chen Zen fait partie de Jing Wu. Je ne peux pas l'empêcher de faire ça. Mais enfin ! Chen Zen, tu crois que c'est vraiment nécessaire ? Je vais affronter Akutagawa. Il n'aurait pas pu vaincre ton père. Donc, c'est qu'il a été empoisonné. Ji Yeh, vous étiez là. Vous croyez qu'il a été empoisonné ? Lors du combat contre Akutagawa, il a vomi du sang après les coups de poing. C'est bien ce que je dis. Il y avait des dizaines de témoins ce jour-là. Qu'est-ce qu'il y a ? Oncle Nang, je suis désolé de manquer de respect à notre maître. Mais je veux découvrir la vérité. Alors, si tu veux m'arrêter, tu devras me tuer. Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il... Je suis formel. Ce foie contient du poison. À votre avis, qui a fait le coup ? C'est à vous de le découvrir. Bon, s'il vous plaît, venez nous aider. Il faut redescendre le circuit. Oui, on arrive. Je le savais, ce Japonais ne pouvait pas battre le maître. C'est vrai, maintenant, il ne pourra plus nous toiser. En tout cas, heureusement que Chen a voulu vérifier. Autrement, on ne l'aurait jamais su. C'est incroyable. Comment il a pu l'avaler ? Ils lui ont peut-être mis quand il mangeait en dehors de l'école. Mais tu sais bien, avant le combat, il a médité pendant un mois. Il n'a pas bougé d'ici. Oui, c'est vrai. Alors, c'est quelqu'un d'ici qui l'a empoisonné, dans ce cas. Hein ? Ah, Xiaowei. Oui ? C'est toi qui t'occupe chaque jour des repas. Tu cuisinais pour le maître. Hum hum. Pourquoi ? Oncle Nong, tu ne vas tout de même pas la suspecter ? Non. Mais, j'y pense, il y a quelqu'un d'autre qui pouvait avoir accès facilement à la nourriture du maître. Oui, moi. Vous savez que je suis le cuistot de cette école depuis des années. Vous m'accusez où, quoi ? Chen, va dans ma cuisine et dis-moi si tu y trouves du poison mortel. Mon oncle, ne te mets pas dans cette école. Je fais ce qui me plaît ! Allez, j'attends ! Allez voir s'il y a des traces du poison et qui a tué le maître. Allez, fouillez tous les deux ! Mon oncle, pourquoi tu fais ça ? C'est la seule façon pour qu'ils arrêtent de me suspecter. Tingen, qu'est-ce qu'il y a ? C'est le cuisinier. Nous étions en train de discuter du meurtre et il croit que nous le suspectons. Hé, hé, hé ! Une seconde, je n'ai rien dit. Ça revient au même. Vous avez émis des soupçons sur ma cuisine. Je suis ici depuis des années. Votre vénéré maître raffolait de ma cuisine. Comment osez-vous m'accuser d'une telle chose ? Vous devriez avoir honte ! Mais je n'ai pas dit que vous... Ça suffit. Allons, mangeons. Ah oui ? Et si ses plats sont empoisonnés ? Oh, vous mangez tous sa cuisine ici. Alors si les plats étaient empoisonnés, vous auriez dû tous mourir. Bah oui, c'est pas bien. C'est vrai, tu as raison. Vous avez entendu ce qu'a dit le petit ? Me suspecter. Assieds-toi. Allez-y, mangez. Oui, les Japonais vont peut-être venir jusqu'ici. Mangeons vite. Ah, il a raison. Tingle, je vais aller voir le docteur. Il doit savoir de quel poison il s'agit maintenant. Déjà, tu crois ? Oui, ce n'est pas sorcier. Dis donc, t'as déjà vu ça ? Non. T'as vu ? Il est fort. Il est fort. Regarde, regarde, regarde. Il est fort. Avant, tu ne t'entraînais pas comme ça ? Tu nous enseignes ta boxe ? Oui, si tu veux, oui. Merci. Venez, on peut venir ? Allons-y. Allons-y. Ah oui, c'est bien. Bonne idée. Merci, Shenzhen. Pas de fioriture, soyez simple. Il ne faut pas oublier l'essentiel. Le seul et unique objectif, battre l'adversaire. Deux choses sont importantes. Vitesse et puissance. Il n'y a que ça. Si on applique ces deux règles, le résultat est garanti. Ah, l'attaque la plus efficace, c'est la plus simple. Moi, je dis, il vaut mieux cogner avant qu'il ait le temps de bouger. Mais si ta force n'est pas suffisante, tu auras beau cogner, l'autre n'aura rien. Alors, qu'est-ce que tu donnes ? Le bon coup, il ne se rélèvera pas. Xiaowai, il veut l'étudier ici. Nous avons entendu parler du retour de Shenzhen, alors... On voudrait être ses élèves. Vous oubliez que c'est Tingen le maître ici. C'est lui qui enseigne la boxe. C'est ça ou rien. C'est quoi ça, la posture du cheval ? Le cheval bien campé. Un cheval bien campé ? On dirait qu'il va mourir. Essaie de lever la jambe. Oui, maître. Tu n'as aucune puissance, regarde. Et fais ce que je fais. Dans les arts martiaux japonais, il y a le coup de pied latéral. Rapide et puissant. Oui, et apprenez-nous leur façon de faire. On va essayer. Allez vite ! Tiens, mets ça devant toi. Bon, concentre-toi. Ça va aller. Il faut concentrer sa puissance et ça va tout seul. Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi. Ne pars pas tout de suite. Il est tard. Je veux qu'on reste tous les deux. Je suis pressé, ma chérie. Il faut que je parte. Quand ton père était en vie, tu as toujours fait ce qu'il t'en donnait. Maintenant qu'il est mort, fais un peu ce que tu as envie de faire. Si on me voit, Rose, on ne m'obéira plus. Tu as peur de quoi ? Puisque tu es le maître, ils te doivent tous obéissance. Chérie, reste encore. Je partirai avant l'aube. Je veux connaître leurs faits et gestes. Pourquoi vous surveillez les Japonais ? Il y a toujours des imbéciles qui ne savent pas dans quelle direction souffle le vent. Excusez-moi, je suis en retard. Qu'est-ce que tu fais là ? Je pensais que tu étais exténué et que tu ne viendrais pas ce soir. Si je ne t'ai pas invité à cette réunion, c'est que je voulais te laisser te reposer. Je suis venu jusqu'ici pour savoir à propos de l'autopsie. Je sais qu'ils ont ouvert la tombe du Huo et qu'ils ont analysé son foie. Vous savez ce qu'ils ont trouvé ? Vous, sortez, laissez-nous. À vos ordres. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas entendre ? Hein ? Je le savais. Vous êtes un assassin. La technologie japonaise, l'industrie, l'économie, le pouvoir, l'armée. Nous sommes en avance sur les Chinois à tous les points de vue. Alors nous comptions sur tes samouraïs pour détruire la légende des arts martiaux chinois. Vous avez échoué. Vous avez ridiculisé l'Empire. Alors, nous avons employé d'autres méthodes. Comment avez-vous osé ? En stratégie, tout est permis. C'est la façon de faire des militaires, mais pas celle des samouraïs. Quand je me suis battu contre le maître, je voulais surtout être loyal. Vous vous en êtes mêlés, vous avez employé vos sales méthodes. Vous ne l'êtes pas dit de l'esprit samouraï. Je vais t'expliquer l'esprit samouraï. Il faut oublier ce qui est juste ou non. Il ne faut que servir l'Empereur Céleste au risque d'être un criminel. Viens voir, je vais te montrer comment il faut se battre. Retiens la leçon. Oncle Nang, d'après le rapport du médecin, Maître Ho a été empoisonné par une drogue qui a touché son système respiratoire. Tu as vu ? Approche. Pendant le combat, ses poumons étaient affectés. Tu crois qu'il y a un traître ici ? Chen Zen, pourquoi es-tu revenu ? Pourquoi tu me demandes ça ? Ces deux derniers jours, tous les étudiants de l'école n'ont fait qu'une seule chose, t'admirer et te copier. Ah, vous avez vu ? As-tu pensé une seconde ? À ce que Ting-En doit ressentir ? Pourquoi me dis-tu ça ? Tout ce que tu décides, tu le fais sans hésiter. Tu n'en parles à personne, tu prends tes décisions tout seul. Ting-En est le maître. Tu es très doué. Mais n'oublie jamais que Ting-En est le seul maître de cette école. Il est tard, je vais rentrer. Pense à ce que je viens de te dire. Maître Chen, vous allez courir un peu ? Oui. Vous n'arrêtez jamais. Maître Chen ! Maître Chen, vous êtes un lève-tôt ? Oui. Regardez, j'ai prévenu mes amis, ils veulent vous suivre. Ils veulent que vous soyez leur maître. Oh, c'est pas vrai ! Attendez-vous ! Maître Chen ! En tout cas, c'est ce qui se dit. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? C'est Akutagawa ! Il est mort ! Attendez ! Ne faites pas ça ! La violence n'est pas la solution. Général ! En avant ! En avant ! Tu n'es pas rentré, tu as passé la nuit où ? Où est Chen Zen ? Il est allé courir un peu. Viens me prévenir, dès son retour. Les Japonais, les Japonais ! Venez tous ! Vite ! Les Japonais ! Calme-toi. Nin, il va y avoir des grabuges. Va prévenir la police. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, Chen Zen. Je veux lui parler. Chen Zen ? Pas la moindre idée. Il doit rosser un Japonais. Il fait ça chaque matin. S'il ne rosse pas un Japonais, il est de mauvaise humeur. Vaissez calme ! Espèce de minable petit chinois ! Vous avez tué Akutagawa ! Il n'y a bien que les coupables qui accusent les autres de cette façon. Je vais être clair. Tant que vous ne nous livrerez pas, Chen Zen, nous ne partirons pas. Avec toutes ces belles armes, c'est une évidence. Fermez les portes ! Il faut protéger l'hôtel. Leurreur ! Leurreur ! Leurreur ! Sous-titrage ST' 501 Les yeux ponnais ! Hé ! Quel chef ici ? C'est moi. Rangez vos sabres. Bon, allez, sortez tous de cette école. Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'arrêtez pas ces hommes ? Vous avez des blessés dans les deux camps. Vous êtes quittes. On reste là. On veut Tienzen. Pensez à ma réputation. Vous ne le méritez pas. Tienzen ! Tiens-la ! Tiens-la ! Allons, messieurs ! On ne vous suit ! Sale traite ! Maudit vieillard. Vous n'oseriez pas me tuer, n'est-ce pas ? Moi, je n'oserais pas. Mais mon arme oserait peut-être, je n'en sais rien. Je tirerai sur le premier qui bougera. Arrêtez Tienzen ! Avance ! Pourquoi vous l'arrêtez ? Akutagawa a été assassiné. Je veux l'interroger. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Je ne l'ai pas tiré. En route ! Mais... Allez, mais... Attendez ! Reculez ! Dispersez-vous ! Reculez ! Dispersez-vous ! Allez ! Allez ! Je vais faire ouvrir le feu sur vous. Attention ! Allez, allez, allez ! Tout va bien se passer. Asseyez-vous. Allez, allez. Écoutez-moi, ne vous inquiétez pas. J.A. est de notre côté. Alors on s'en sortira. Qu'est-ce que c'est que cette tenue ? J'ai quitté mon poste. J'ai été rétrogradé. Je ne m'occupe plus de cette affaire. Pourquoi ? Et le pauvre Tienzen ? C'est son destin. Son destin ? Non, attendez ! J.A. ! J.A. ! La séance est ouverte. Capitaine, le procureur nous dit que vous avez quatre témoins oculaires. C'est exact. Ils font tous partie de la police. Ils affirment avoir vu Tienzen tuer un homme. Mais où est-ce qu'ils ont pu trouver tous ces témoins oculaires ? J'ai vu le meurtre de mes yeux. Je vous le jure. Il l'a poignardé avec un grand couteau. C'est lui. Est-ce que vous en êtes sûr ? Oui, certain. C'est bien lui. C'est lui. Je le reconnais, oui. Combien de doigts, voyez-vous ? Deux. Non, c'est pas ça. Quatre. Je n'y vois rien. Est-ce que vous pouvez venir plus près ? Non. Mais enfin, c'est... Ce témoin ne compte pas. C'est témoin ment. Je ne l'ai pas tué. J'étais à Jing Wu. J'ai de nombreux témoins. Votre honneur, je vous ferai remarquer que tous les témoins dont ils parlent sont les élèves de Jing Wu. Ils mentiront pour le sauver. Non, c'est lui, mon frère. Calmez-vous. Silence. Maître, votre témoin vient d'arriver. Votre honneur, j'aimerais appeler un autre témoin. Votre honneur, le témoignage d'un chinois n'est pas fiable. Mon témoin est japonais. Oh, non. Laissez-le comparer. D'accord. Veuillez vous présenter la cour, mademoiselle. Je m'appelle Mitsuko Yamada. Mon père est le ministre de l'éducation au Japon. Mademoiselle, Le suspect affirme qu'il était à Jing Wu à l'heure du meurtre. Est-ce que vous confirmez cette déclaration ? Non, non, il ment. Il était avec... Enfin, il était avec moi toute la nuit. Nous avons passé la nuit ensemble. Toute la nuit ? Oui. Qui sait, celle-là, qui le raconte ? Au milieu de la nuit, vous dormiez, alors il a pu s'en aller sans que vous le remarquiez. Non, c'est totalement impossible. Nous étions couchés et nous n'avons pas dormi de la nuit. Pas dormi de la nuit ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, ce ne serait pas correct de dire ça ici. De quoi elle parle ? J'en sais rien, t'as compris ? C'est évident, ils ont fait des cochonneries. Tu crois ? Avec une japonaise ? Je trouve ce procès totalement ridicule. Je refuse de continuer à écouter ces témoignages. Je déclare le non-lieu. Félicitations. Allons-nous-en. Un héros, cet homme-là ? Un homme à femme, oui. Pourquoi tu as fait ça ? Je l'ai fait parce que j'en avais envie. Nous sommes liés pour toujours. Je ne cuisinerai pas pour elle, hors de question. Elle n'a qu'à mourir de faim. Chen Zen, notre maître Huo t'a envoyé au Japon pour étudier leur technologie, afin de venir à bout de l'invasion japonaise. Il ne t'a pas envoyé pour qu'on te mette la corde au cou. À Jin Wu, nous refusons tout lien avec quelque japonais que ce soit. Chen Zen, tu fais partie de Jin Wu. Tu dois rompre avec tes amis japonais. Chen Zen, depuis que tu me connais, est-ce que je t'ai déjà causé des ennuis ? Pas le moindre. Chen Zen, un homme ne craint pas de ne pas avoir de femme. Dès qu'il a des sentiments, même un héros perd de son envergure. Tu veux gâcher ta vie à cause d'une femme ? Oncle Nang, Mitsuko a abandonné tout ce qu'elle avait. Elle a accepté de témoigner au procès. Je ne peux pas la rejeter. On dit que les japonais aiment bien être traités de cette manière. À Jin Wu, elle ne sera jamais la bienvenue. Alors tu as le choix. Tu lui dis de partir de Jin Wu, ou vous partez tous les deux ? Non, maître, c'est injuste ce que vous dites. Qu'est-ce qui te prend ? Tu deviens copain avec les japonais ? Mais non, ça n'a rien à voir. Tu vas nous trahir auprès des japonais. Mais qu'est-ce que tu racontes, quoi ? Tes menaces ? J'en ai plus qu'assez ! Chen Zen, tu dois comprendre que si cette fille reste ici, notre école devra fermer ses portes. J'ai une idée. Il n'y a qu'une solution. Toi et moi, nous devons nous battre pour savoir qui doit s'en aller. Je ne veux pas devenir le maître. Ne me mens pas. Je t'ai observé. J'ai vu ton petit jeu ici. Tu veux leur apprendre ce que tu sais. Nous allons combattre. Si je gagne, je reste le maître de l'école. Si tu gagnes, tu feras ce que tu voudras. J'ai vu ton petit jeu. Sous-titrage ST' 501 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 Où est-elle ? Je n'en sais rien, je l'ai vue, là-bas derrière Elle s'est envolée Il doit y en avoir beaucoup par ici Je ne veux pas rester, j'ai trop peur Elles étaient là avant nous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici votre thé Merci Merci Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Va me chercher ton maître Je veux parler à faire Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous Dites-moi ce que vous voulez Maître Founikoshi veut Un nouveau combat Avec le maître de Jinwoo Qu'est-ce qu'on va faire ? Il nous faut le maître Il n'est pas assez fort Il nous faut de Shenzhen Je sais où il est Non, les traîtres, on ne veut pas de ça ici Arrêtez-toi, ce n'est pas un traître Arrêtez, vous me cassez les oreilles Vous n'allez pas vous battre entre vous Allez, trouvez-nous vite un maître J'y vais Allez, allez On est parti Bonjour Bonjour Chang ? Oui Je me demande où notre maître est parti Oui, moi aussi Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ne mens pas, hein ? Où est mon fils ? C'est pas mon genre Je préfère les hommes plus forts Je ne peux pas Je ne peux pas te le dire pour l'instant Je devais le revoir dès que j'aurai empoisonné le maître Oui, je le sais Mais ton fils a tué quelqu'un Ce n'est pas si facile Enfin, tu m'avais promis Non, moi je n'ai pas fait de promesse Ce sont les japonais Ma belle-fille Elle dit qu'ils l'ont sûrement tué en prison Elle en est certaine Quoi qu'il en soit maintenant, c'est trop tard Et puis tu ne l'as pas fait pour rien Ils t'ont donné mille taels D'ailleurs, tu as accepté leur argent Vous avez fait un marché Tu n'as pas eu de pitié Quand tu as pris ce qu'ils t'ont donné Tu m'avais dit que ce poison devait seulement l'affaiblir Si j'avais su J'aurais laissé mon fils être exécuté Regardez ! Mon dieu ! Venez m'aider, venez m'aider à le détacher Vite ! Vas-y, coupe la corde ! Vite ! Vite ! Ne restez pas là, allez Nous avons trouvé ceci dans ses affaires Qu'est-ce que c'est ? Oh, ce sont des boyaux de crocodile que Jin Jin lui avait donné C'était pour soigner son asthme Oh Mais, attendez, il n'avait pas d'asthme C'était le maître qui était asthmatique Oh Alors, c'est le cuisinier qui a dû empoisonner le maître Et ensuite, il s'est donné la mort Et, Jay, ils sont morts tous les deux N'ébruitez pas cette histoire Ça risque de nous faire beaucoup de tort si les gens l'apprennent Ne vous bercez pas d'illusions, elle est finie votre école Chen Zen est parti Ting En a disparu Alors, qui voudrait entrer à Jin Wu à présent ? Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais honorer les volontés du vieux maître ? Capitaine, qu'est-ce qu'on en fait ? Euh, c'est votre affaire, je vous laisse juge Je voulais un conseil, c'est tout Vous devriez les apporter au laboratoire Tout de suite Attendez Il faut que vous m'aidiez à retrouver Ting En Je vais voir ce que je peux faire Mademoiselle, vous cherchez quelqu'un ? Oui, madame, je cherche une personne qui s'appelle Oncle Nang Il est par ici, suivez-moi Oncle Nang, cette jeune fille veut vous voir Que puis-je pour vous ? Oncle Nang, Ting En est chez moi Je lui ai dit de venir vous trouver Mais il ne veut rien entendre Où est-il ? Donnez-moi votre adresse Le six étoiles Un bordel ? Vous le connaissez depuis longtemps ? Deux ans Il a dû vous donner beaucoup d'argent Ne vous inquiétez pas, je disparaîtrai Ce n'est pas un mauvais garçon S'il vous plaît, ne le jugez pas mal Il veut que Jin Woo ait une bonne réputation D'ailleurs, il m'a même dit Qu'il veut être meilleur que son père Et il a dit Que vous alliez l'aider, c'est vrai Lâchez-moi Non ! Calmez-vous ! Je vais me battre ! Lâchez-moi ! Vite, partons ! Viens, Chang Buvez ceci Sing, Biu, on s'en va Si tu es venu ici C'est qu'il y a un problème à l'école Les Nagushis sont venus nous défier à nouveau Je voulais qu'on en parle Demande à Chen Zhen Chen Zhen ne fait plus partie de l'école C'est toi le maître de Jing Woo Bon, allez, allons nous en décier Attends J'arrive Tu te sens prêt ? Je perdrai peut-être Mais je ne laisserai personne mépriser Jing Woo Eh, attends Que fais-tu de ton amie ? Ne dis rien Tu ne peux pas la laisser ici Tu n'as pas le droit de la traiter aussi mal Trouve-moi la tenancière Oui Tu vas la racheter Rose, dis-moi Ça ne t'embête pas d'avoir abandonné tes robes de bâle ? Non, ça ne m'ennuie pas Je suis même contente Ça m'a l'air un peu petit Je vais t'en chercher une autre J'ai fait mon enquête Funikoshi est le meilleur combattant des Kokureu Il est meilleur que n'importe quel japonais Mais ne t'inquiète pas Il n'est plus tout jeune Oncle Nang ? Oncle Nang ? Oh, elle est ravissante Ah, écoute Tu as le droit d'utiliser ton vrai nom ici Merci Vous auriez pu être aussi aimable avec Mitsuko ? Ce n'est pas pareil Mitsuko est japonaise Tingen, ce combat aura lieu dans moins de dix jours Tu dois t'entraîner Merci Merci Yo, tu viens D'accord Allez Tu es gentil avec Tingen Je vous traite de la même manière J'ai bien l'impression que Tingen est le meilleur Oui Et Jensen ? Ils sont de la même force Ils se valent Maître, je suis vraiment désolé Vous n'avez pas trop mal ? Ça va Allez On y retourne C'est étrange Il n'est plus le même C'est étrange Sous-titrage ST' 501 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 Dis-moi une chose, quel est le coût le plus puissant que tu connaisses ? C'est l'énergie, il faut se concentrer et la laisser exploser Je vois, c'est efficace Seulement, je n'ai jamais vu un caillou rendre les coups comme un adversaire Il faut être plus puissant pour battre un être humain Si on essayait, voyons ce que nous valons Et quelle est la meilleure stratégie de défense ? L'attaque. Pourquoi se défendre ? Il faut anticiper L'adversaire ne doit pas avoir le temps de comprendre A t'écouter, la boxe de la famille UO, c'est comme le karaté C'est d'une extrême rigidité La rigidité sans la souplesse gâche la force Si on a que la souplesse, on rate la cible C'est indissociable, vous ne croyez pas ? Alors maître, donnez-moi une leçon Ton maître a oublié de t'enseigner une chose importante Il faut éviter la précipitation Et l'irritabilité, ça peut nuire à la victoire Il m'a appris ce qu'il faut Alors battons-nous Attends Non, attends Il faut que je m'échauffe Il faut que je m'échauffe Il faut que je m'échauffe Une petite dine Elle est pas Elle est pas C'est quoi ça, c'est nouveau ? Je vais gagner grâce à cette box. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Vos yeux, ça va ? Je m'en arrangerai. Ça doit être équitable. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Ça suffit ! Tu vas bien ? Je suis impressionné, tu es si jeune et déjà... si expérimenté. J'admire votre énergie. Et votre adresse ? C'est parti ! Merci. Mais vous avez gagné. C'est parti ! C'est parti ! Vous vouliez... C'est parti ! 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 Asseyez-vous. Un peu de thé. Merci. Vous vous plaisez ici ? Oui. C'est bien. Oh, te voilà ! Ton ami est venu te voir. Alors, ça va ? Tu es très occupé ? Je travaille au télégramme. Tu as renoncé à l'école ? C'est l'histoire ancienne. Je repars à zéro. Ça fait du bien de tout recommencer. Mais on a besoin de toi. J'ai sorti Chen Han du bordel. Tu l'as racheté ? J'aimerais que tu la connaisses. Bravo. Tu devras amener ta chère Mitsuko. On accepte ta fiancée, pas la mienne. Elle est japonaise. Elle s'est sacrifiée pour toi. C'est une fille bien. Ce n'est pas la vie des autres. Si je la ramène, cela nuira à la réputation de Jinwoo. Je ne peux pas me comporter en égoïste. Je connais de nouveaux coups. Lesquels ? Vas-y, lève-toi. Je ne peux pas me comporter. C'est ce que Maître Huo nous a appris. Oui. La boxe de la famille Huo. Je me souviens. Le maître disait la boxe des Huo. Tu as raison. Il ne faut pas que ça s'arrête. La transmission doit continuer. Chen Zen, je t'en conjure. Accepte ma requête. Je vais me battre demain. S'il m'arrive malheur, reprends l'enseignement à Jinwoo. Pardonne-moi. Pour ton bien, il vaut mieux que je m'en aille. Dans la vie, il y a des choses plus importantes que l'amour. Si je ne suis pas avec toi, tu pourras faire ton devoir. Acquitte-toi de ta promesse. Et lorsque les militaires s'en retourneront au Japon, sache que je t'attendrai à Kyoto. Je t'attendrai à Kyoto. Loon va venir avec moi. Tingen, tu m'inquiètes, chérie. Tu ne veux pas plus d'hommes avec toi. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ils vont nous prendre pour des lâches s'ils y vont trop nombreux. C'est vrai. Ça va aller. Xiaowei, s'il te plaît, veille sur elle. Tingen ! Je viens avec toi, si tu veux bien. En route. Dieu soit loué, on semble rien ne peut les atteindre. Monsieur Funikoshi a quitté Shanghai-to ce matin. C'est un vieil imbécile borné. S'il ne rallie pas notre cause, il deviendra notre ennemi. Envoyez un rapport à Tokyo. Oui, mon général. Mon général, qu'en est-il du combat prévu ? Faut-il l'annuler ? Non, nous n'avons pas besoin du clan Kukureu. Je vais m'occuper du combat moi-même. Bien, mon général. Voilà qui est excellent. Vous êtes deux. Monsieur Huo, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai trouvé le meurtrier de votre père. Approche ! Cet homme s'est laissé soudoyer. C'est lui qui a mis le poison dans les tripes de Crocodile. Il a avoué. Il reconnaît sa trahison. Justice est faite. Emmenez cet homme. Que tout le monde sorte. Je ne veux personne. À vos ordres. Allez, tout le monde dehors et en vitesse. Si vous perdez, la pancarte est déjà prête. Je l'ai écrite à votre attention. Je ne veux pas. Tiens, attrape. Tiens 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 attrape. Tape. Tiens attrape. Tiens attrape. Tape. 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 Tu peux marcher ? Oui. Tu peux marcher ? Oh ! Hal ! Vamos a quedar ! Monsieur le consul, le général est mort. Pas un geste ! Ne bougez pas ! Pas un geste ou je tire ! Restez où vous êtes ! Restez tranquilles ! Ça va les enfants ? Ça va, oui. Baissez vos armes ! Vous êtes la police de la concession anglaise. Vous n'avez pas le droit d'intervenir. On n'est pas de la police. On est là en tant que Chinois. On tient ces hommes en joue et ils vont capituler. Quoi ? Vous croyez que vous allez repartir sains et saufs ? Pas un geste ! Baissez vos armes ! Ne bougez pas ! Vous avez sans doute oublié que vous êtes dans notre pays. Un peu de calme ! Rangez tous vos armes ! Arrêtons de nous battre ! Cette histoire peut se résoudre sans utiliser les armes ! Le général est mort. Alors je ne vois aucune raison pour qu'une autre personne meure. Sergent ! Oui ! Veuillez vous retirer avec vos hommes ! Quoi ? C'est moi qui ai le grade le plus élevé ici. Alors, je vous somme d'exécuter cet ordre ! Oui, monsieur ! Compagnie, rompez ! Commissaire, un général japonais vient d'être tué. Je dois découvrir qui est le tueur. On doit respecter la loi. J'ai des comptes à rendre au gouvernement japonais. L'armée ne laissera jamais passer cela. Je vois. Je ne suis pas mort. Ça peut être une raison suffisante pour déclarer la guerre. Très bien. C'est moi qui suis le meurtrier. Non, ils vont le tuer. Ils n'auraient pas dû le dire. Il est clair que vous êtes un héros, Jensen. Il est mort. Jensen est mort. C'est comment c'est arrivé ? C'est qui c'est ? Jensen ! Poussez-moi les dix, placez-vous ! Je ne comprends rien. Vous revenez du Japon. Et pourquoi les Anglais s'est dit devant les Japonais ? Les Japonais, les Britanniques, ils veulent tous nous spolier. Moi, je te le dis, c'est toujours pareil. Non, Jensen était honnête. Jensen, c'était un vrai héros. Écoutez, il est entré seul et il s'est battu contre toute une armée de Japonais. Tout seul. J'étais là, je l'ai vu de mes yeux. Oh ouais, quel homme. C'est triste qu'il soit mort si jeune. Qu'est-ce qu'il y a ? Que se passe-t-il ? Non, il ne se passe rien. Je me suis trompé. Je n'aurais jamais cru de choum capable de faire ça. Nous le tritions bien pourtant. Il s'est racheté en prenant ta place comme cadavre. Où est-ce que nous allons ? D'après toi. En Chine ? Où y a-t-il le plus de chances d'entrer en guerre contre le Japon ? Dans le Nord-Est. Allons-y. Sous-titrage ST' 501